Le centre social, c'est d'abord un lieu d'accueil de tous les habitants d'un quartier, d'une ville, d'un territoire rural. C'est un lieu où on se sent bien, où les gens viennent volontairement pour exposer et valoriser leurs projets sur un territoire donné. Oui, voilà, moi je rajouterais, c'est aussi un projet, un projet dans un quartier, qui s'inscrit dans un territoire, un projet mené par des habitants et accompagné par des professionnels, que sont les directeurs, les animateurs, les secrétaires, l'ensemble du personnel d'un centre social. Les salariés, les techniciens sont là pour accompagner les habitants dans leur projet, effectivement, et pour leur donner les moyens de s'adresser aux bons interlocuteurs et pour valoriser leur vie, pour valoriser leur bien-être dans leur habitation, dans leur territoire. Absolument. Je parlais du projet dans un territoire, ce n'est pas le projet du centre social qui fait le projet du territoire, mais il s'inscrit dans le projet politique de ce territoire, ce projet préparé et négocié par les élus, avec les élus, avec les différents partenaires. Les projets des centres sociaux, dans tous les sens de la vie quotidienne, ça concerne aussi bien les personnes que l'environnement, ça concerne aussi bien les politiques publiques que les administrations ou tout ce qui intervient sur un territoire. Oui, et on pourrait rajouter qu'en lien, on regarde une charte nationale qui détermine un petit peu le projet du centre social, le projet du centre social ne segmente pas la vie des habitants, mais voit bien cette complexité, la globalité, la complexité de la vie d'un habitant sur un quartier, en partant de la petite enfance jusqu'au troisième âge, et ça nous paraît vraiment important de ne pas faire des cloisonnements sur la vie des habitants et sur les actions menées dans ce sens-là. Voilà, un homme, un habitant, une femme, que ce soit une personne âgée, que ce soit un jeune, un adulte qui cherche du travail, ce ne sont pas des morceaux de personnes. Il n'y a pas un chômeur d'un côté, un père de famille de l'autre, une grand-mère ou une personne de service. C'est tout à la fois, c'est le sens du projet du centre social, c'est de prendre les gens dans leur totalité, dans leur personne en entier. On pourrait dire que les habitants s'occupent de ceux qui les regardent et que ce n'est pas une attente des décideurs qui décident pour eux. Bien sûr, il y a des décisions qui doivent être prises, mais les habitants peuvent influer aussi des politiques locales, des décisions, alimenter la réflexion d'élus. Par exemple, à quel endroit c'est plus judicieux de mettre une crèche ou alte garderie par rapport au cheminement, par rapport au moment de travail, au départ, au tour, ou est-ce que c'est plus judicieux d'installer une école ? Bien sûr, elles ne sont pas les seules à décider, mais ils peuvent apporter leur réflexion. On est bien dans une démarche participative. Travailler sur une dimension de jardin collectif nous paraît importante par rapport à l'alimentation, par rapport au bien-vivre, par rapport à la maladie de bouffe, je pense à quelqu'un. Voilà, c'est important que les habitants puissent prendre position sur les choses de la vie quotidienne qui les regardent. Exactement. Les habitants sont vraiment les acteurs de leur avenir, les acteurs de leur vie au quotidien et vraiment pour assurer leur avenir dans le mieux-être possible. Voilà, et c'est bien cette dimension collective, participative, les uns avec les autres, intergénérationnelle, d'où qu'on soit, qu'on soit riche, pauvre, Bac plus 13 ou moins 5, c'est important d'avoir, de travailler cette mixité, ce n'est pas un vain mot, et c'est ce qui fait avancer la société aussi, cette mutualisation, cette réflexion, avec les élus, avec les partenaires, ça nous semble vraiment important quand on parlait de projet tout à l'heure, cette notion de projet est vraiment ancrée dans la dynamique du centre social. D'ailleurs, on l'appelle un projet social, mais on pourrait et on devrait plutôt l'appeler un projet de société monté par les habitants eux-mêmes. Eh oui, et donc, comme nous sommes des gens sérieux dans les centres sociaux, un projet est agréé, validé par des partenaires pour une durée de 4 ans, ce qui est le seul projet de structure de quartier ou de ville qui a cet agrément avec un regard croisé de différents partenaires. Ce n'est pas rien. Le projet agit aussi sur le développement social local, puisqu'il est monté en partenariat, bien entendu avec les habitants, mais avec les partenaires, que sont chez nous, en Champs-Maritimes, la CAF, le Conseil Général, bien sûr les collectivités locales, que ce soit la ville ou l'intercommunalité, une communauté d'agglos ou une communauté de communes. Il y a un partenaire très important qui n'est pas co-signataire de la Convention actuellement, mais nous espérons bien dans les mois à venir, qui est l'État, d'autant plus que l'État est en pleine réorganisation avec, dans le cas de la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, et la place de l'État est très, très importante en lien avec les politiques publiques locales, que sont celles du département et de la CAF. C'est important de mettre en phase cette concertation pour que chacun puisse apporter sa pierre à ce grand projet. C'est d'ailleurs la richesse de notre département, de notre fédération, vis-à-vis des centres sociaux et vis-à-vis de nos partenaires, d'avoir su construire un partenariat efficace avec les partenaires locaux. Cette convention qui a été passée il y a maintenant près de 20 ans est une vraie richesse pour notre département que beaucoup nous envient. La philosophie du centre social, c'est peut-être plus de travailler sur les potentiels, les richesses de chaque habitant. Chaque élément, chaque individu composant cette société a des richesses à faire partager, plutôt que de regarder les manques et d'essayer de les réparer, ce que sont les politiques publiques en général. Ce qui est important, mais c'est la conjonction de ces deux logiques, d'un côté les potentiels, de l'autre côté repérage des manques et des réparations sur ces manques, qui fait une société. Là encore, un axe philosophique, c'est de tenir un problème individuel. Souvent, la démarche collective peut répondre à ce problème individuel. On a un slogan qui est au niveau national, mais quand on utilise très fortement en Charente-Maritime, c'est « Tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Je sens que c'est une vraie ligne de conduite qui est importante pour ces quartiers et pour ces territoires. Merci. 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 Merci.